Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tout un chacun par rapport à la disparition tragique de mon jeune frère Evariste Kamano, dont beaucoup m'ont appelé, certains à travers vos messages m'ont consolé, ainsi que toute la famille. Nous vous disons merci pour vos bénédictions et les souhaits de condoléances, merci à tout un chacun que Dieu vous le rend en bonheur et que ce malheur soit également quelque chose de lointain. C'est ainsi que j'ai décidé, je n'avais pas voulu en parler, mais j'ai décidé de vous parler concernant ma dernière publication, tout de suite, qui ne fait pas encore une heure, une heure de temps, je pense bien, mais je vois des réactions de certains en bas qui sont en train de me parler que dans les conditions normales, je devrais être arrêté et traduit en justice par rapport à l'information que je donne. J'aimerais d'abord dire à ces personnes-là que quand je donne mes informations, je ne les donne pas pour des vauriens, je ne les donne pas pour des naïfs, je ne les donne pas pour des hypocrites, je ne les donne pas pour ceux-là qui pensent à eux-mêmes et ne pensent pas aux autres. Je ne les donne pas pour ça. Donc, quand je donne des informations, je suis dans ce pays, ça m'est fait plusieurs années, je donne des informations à la République de Guinée et mes informations sont toujours vérifiées et je n'ai jamais dit quelque chose qu'on a trouvé contraire à tout ce que j'ai dit. Sinon, tout ce que j'avance, je ne le dis pas en cachette, je le dis parce que toutes ces personnes-là se connaissent et savent de quoi je parle. Ils sont dans leur plein droit. Pour vous qui parlez de m'arrêter, vous êtes dans votre plein droit, n'attendez pas l'État, vous pouvez même vous déplacer, aller au niveau d'un tribunal, porter plainte contre moi et je pourrai vous répondre légalement en tant que citoyen et vous donner la véracité des choses. Alors, je vous explique pourquoi je le dis qu'il y a une conspiration d'une épidémie en République de Guinée. Je le dis et avec des preuves que je suis en train de vous dire. Mais tout d'abord, avant de vous le dire, pour des nombreux qui sont là, qui ont longtemps demandé de quoi est décédé mon jeune frère, je vous expliquerai. Il s'est rendu à Kéruani dans le but d'aller chercher comme tout le monde, d'aller chercher le travail et il était là, lui-même il est diplômé en maintenance, j'étais avec lui pendant 8 ans à Bamako et il a été transiteur entre Bamako et Dakar, Bamako et Abidjan. Donc c'est de là qu'il a décidé de rentrer au pays, il est revenu, je lui ai dit de venir, on va travailler ensemble. Donc l'année dernière, pardon, deux ans en arrière, il était avec moi au champ. Ici, on travaillait, là où je suis là, donc on travaillait. Finalement, il a décidé de partir comme il aimait toujours voyager. Donc il a décidé de partir. Il est parti d'abord vers, je pense bien, vers, comment on appelle, c'était Forécaria et de Forécaria, il est venu vers Gawal. Gawal, il est reparti vers Cancan, Cancan, Kéruani. C'était un lundi, il a trouvé un vieillard en train de prendre ses ablutions. Donc il est venu demander au vieillard de l'aider pour la bouloir. Là, lui aussi, il va prendre ses ablutions parce que le vieillard partait à la prière que lui aussi va prendre ses ablutions. C'est ainsi, on lui a mis de l'eau et on lui a remis la bouloir. Et sur le chemin d'aller d'abord vers la douche et puis ressortir, c'est là qu'il fera une chute et il est tombé. Le vieillard, lui, il était sur le chemin de la mosquée, était déjà parti. Donc c'est à la mosquée, on est allé lui dire que la personne dont tu as prêté ta bouloir, la personne est évanouissée chez toi. Ils sont venus maintenant trouver que le battement était là, donc il ne pouvait plus. Donc finalement, lui, il a appelé les gens pour qu'on envoie le jeune frère à l'hôpital. Et sur le chemin de lui prendre pour l'envoyer vers la terrasse, avant que les médecins n'arrivent, il a trouvé la mort. C'est ainsi qu'ils ont appelé la police judiciaire qui est venue. Et malheureusement, il ne portait pas ces jours-là aucun élément sur lui qui pouvait l'identifier. Il n'avait pas de téléphone ces jours-là. Donc il venait juste de quitter parce qu'il semblerait qu'il y a des vidéos là où il a quitté. Avec ses amis, ils étaient en train de danser. Donc il y a ces vidéos là où il était en train de danser avant de quitter là-bas. Donc c'est ainsi, la police judiciaire lui a présenté à un procureur. Le procureur, à son tour, a arrégistré et lui a remis à la mairie. Et c'est la commune qui a cherché la Croix-Rouze. Et la Croix-Rouze a finalement enterré mon jeune frère sans qu'aucun membre de la famille ne soit informé. C'est après maintenant 24 heures par la suite qu'une personne qui lui connaît était sur les lieux qui lui a vu être transporté vers l'hôpital et est allé informer son oncle. Son oncle, lui, il a mis un jour avant d'informer ma petite soeur que lui, il connaît. Donc c'est ainsi, ma petite soeur m'a appelé, j'ai fait des recherches, j'ai demandé, j'ai demandé, je ne trouve pas. Finalement, quelque chose m'est venu en tête. Je dis, et si je lançais une recherche sur Google pour voir si je pouvais tomber sur un article qui parle d'un corps sans vie à Kéruani. C'est là que j'ai écrit, un corps sans vie a été découvert à Kéruani. Dès que j'ai fait, j'ai dit des articles. Maintenant, l'article qui prenait moins de 24 heures, j'ai ouvert. C'est l'article-là qui a donné les détails des conditions de sa mort. Donc c'est ainsi, j'ai appelé maintenant ce petit. C'est le petit là, parce qu'on m'a donné des numéros d'appel en appel. Directement, le petit là m'a donné l'information qui corroborait avec l'information donnée par le site, par l'AGP Kéruani. Donc voilà les circonstances que mon jeune frère a trouvé la mort. Il est le deuxième jeune frère après moi. C'est le deuxième. Donc après moi, c'est Sekouba. Sekouba, c'est Evariste. Donc c'est mon deuxième jeune frère. Biologique, je vous parle. Voilà. Ce n'est pas de truc, je vous parle de mon propre jeune frère. Donc c'est là, vous avez vu, que j'ai lancé l'alerte là et que j'ai demandé. Maintenant, mes crédits sera le sacrifice, comme je l'ai dit, et les salutations d'isages. Alors, pour ce que je suis en train de vous expliquer concernant le problème d'épidémie, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Je ne suis pas la seule personne. À la maison, je parle encore dans ma famille. C'est ce que je vous parle. À la maison, il y a eu le décès, c'est-à-dire de la fille d'une cousine. Elle est jumelle. La fille a fait trois jours de maladie et la petite fille a été deux jours de maladie. Elle a été conduite à l'hôpital. C'est à l'hôpital. Ils sont revenus à la maison. Et à la maison, qu'on trouvait qu'elle allait se rétablir, à la maison, l'enfant a perdu la vie. Donc, si elle a perdu la vie, on a remarqué que toute la famille a été convoquée pour aller passer un test au niveau de leur centre d'épidémie. Donc, les membres, les gens se sont levés pour aller là-bas. Ils ont passé le texte. On a entendu négatif, négatif, négatif. Donc, si nous avons entendu négatif, on s'est dit, alors, si c'est positif, ça doit être positif de quoi ? Parce que lorsqu'on nous dit négatif, et l'enfant est décédé à la maison. Le même jour qu'on a annoncé le décès de mon jeune frère, Dans la même famille, dans ma famille, c'est-à-dire la femme de mon oncle maternel, qui était à Beyla, en service, qui est décédé, on a appelé la famille de revenir auprès de nous. Là-bas, nous avons logé des gens qui sont là-bas en location. Un monsieur avec sa femme. La femme a passé toute la journée et toute la soirée avec ses amis. Dans leur mouvement qu'on appelle Gévec, c'est-à-dire où ils donnent de l'argent, vous mettez de l'argent après, un mois ou un an, vous venez partager cette collette qu'on appelle Tontine chez certains. De là, la femme est rentrée ces jours, elle avait pris l'argent à son tour pour faire travailler et faire rentrer les intérêts. Elle est passée donner de l'argent à sa meilleure amie d'aller acheter le riz pour elle, pour qu'elle vienne revendre. Le soir, elle rentre à la maison et elle était avec son mari en train d'échanger dans la chambre. Son mari, pas de problème. Depuis qu'ils sont chez nous, on n'a jamais entendu un problème de dispute entre ces deux couples-là. Et subitement, la femme fait une crise. Elle a un arrêt cardiaque et la femme est tombée sur les genoux de son mari. La femme est décédée. Le monsieur est sorti informer les voisins. Et au moment où il a informé les voisins, puisqu'il est dans un quartier où il n'y a pas sa famille, il s'est déplacé pour aller vers le TP de Kisidougou et aller informer ses parents pour qu'ils viennent l'assister. Et ceux-ci, là, sont venus. Mais, chez nous, je sais que ça se passe partout en Afrique. On ne peut pas déposer un cadavre dans une maison dans l'obscurité et fermer la porte. parce qu'il faut le savoir, les souris sont très rapides avec le cadavre. Renseignez-vous dans beaucoup de communautés, ils vont vous dire que cela s'efface. Et malheureusement, le monsieur revient, les femmes, les vieilles, les sages de ce secteur, comme d'habitude, ont pris soin de laver le corps et de préparer le corps pour des fins d'inhumation. C'est après tout, elles ont déménagé le corps pour l'envoyer dans une autre chambre fermée sans mettre de la lumière et sans être autour du corps, comme on a l'habitude de le faire, de garder le corps pour éviter que certains prédateurs tournent autour du corps. Malheureusement, quand mon oncle est revenu, il est venu arranger le corps et à son fort étonnement, il trouve que la partie-là, il y avait une souris qui avait déjà ici mordu le cadavre là-là, la partie-là. Et puisqu'elle vient de mourir, tout n'a pas encore cessé, le saignement a commencé à partir de là. Donc, lorsque le corps a saigné, le monsieur est sorti pour dire que vous avez laissé le corps seul dans la chambre et voyez-vous que les souris ont commencé même à mordre le corps, c'est ainsi que les femmes ont allumé maintenant la lumière et se sont approchées du corps jusqu'au matin. Le matin, l'information est partie de bouche à bouche. Comme vous connaissez, les rumeurs, des gens disaient qu'il y a un cadavre à Khorodou qu'ils ont arraché l'œil, que les souris l'ont arraché l'œil. La nouvelle trouve la police et qui est allé informer, le meilleur ami du monsieur lui-même est allé informer la police. Ceux-ci-là sont venus, on leur a donné clairement les détails de comment ça s'est passé. Ils n'ont pas cru. Je dis alors, dans ce cas, il faut un médecin légiste. Ils sont partis chercher le médecin légiste. Il est venu. Lui, il a fait son diagnostic, il a tout fait, mais il trouve que le corps est dans les bonnes conditions, qu'il n'y a rien dans le normal, pas de coup sûr, parce que, comme certains pensaient, peut-être qu'il y a eu des bagarres, il y a eu des coups et des blessures sur le corps. Et ce n'est pas ça. Finalement, le médecin légiste sort, il me trouve arrêté, il me dit qu'il y a un saignement que je n'arrive pas à comprendre, qu'il y a un saignement au niveau des yeux, c'est-à-dire du corps. J'ai appelé mon oncle qui lui a donné des explications claires. Après, lui, il dit que non, que le saignement provient des narines, que lorsque la tête est penchée là, donc le saignement qui provient par là ne peut plus descendre comme ça, donc le saignement va venir sortir dans les yeux. Je dis, ah, ça c'est incroyable. Et c'est ainsi, mon oncle lui a dit que non, le saignement ne provient pas des yeux et des narines, mais il y a une dégratignature ici, c'est là-bas qu'il saigne, c'est là-bas qu'il a saigné et que le sang est venu se poser là. Il est maintenant rentré, échoué, et voir réellement, il y avait une petite plaie ici qui sont des dents des souris. Et il est sorti dehors, je lui ai dit, comment vous avez vu ? C'est ce que dit l'oncle, c'est ça non ? Il dit en tout cas le corps, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'a étonné de plus, le médecin lésiste me dit que est-ce que la femme n'avait pas de fièvre par le passé ? Je dis, je ne suis pas son mari pour répondre à cette question. On demande à son mari, il dit non, tout allait bien. Après il me dit, est-ce que dans votre secteur ici, il n'y a pas de gens qui souffrent de fièvre ici ? Je dis, mais comment je pourrais comprendre que les gens souffrent de fièvre ici pendant que c'est une maladie que tout le monde connaît de temps en temps, ça peut prendre des gens, une fièvre, je ne sais pas de quelle fièvre tu parles. Il me dit, bon voilà, je te charge de passer ce message-là auprès de tes parents qui sont ici dans le secteur, quiconque actuellement se trouvent avec une maladie de fièvre ou se ressent une fièvre n'a qu'à venir à mon centre, c'est-à-dire le centre d'épidémie. Donc, elle va passer au moins le contrôle. Depuis qu'on a entendu ça, après, on demande maintenant aux gens de venir prendre le corps et de mettre dans la voiture de police que le corps doit aller à l'hôpital pour des fins d'enquête. Ils m'ont dit, il faut appeler la jeunesse, ils vont venir prendre le corps. Je dis, il n'y a pas de jeunesse ici. Du moment où vous-même vous êtes en train de parler de fièvre, 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 quel jeune moi je peux dire aller toucher à ce corps pour que demain vous venez dire que ceux qui ont pris le corps n'ont qu'à aller à l'hôpital et n'ont qu'à aller se faire confiner. Parce que là, vous êtes en train de parler de fièvre et vous ne détaillez pas et je sens dans vos regards vos regards fuyants là, je sens déjà qu'il y a quelque chose qui se conspire. Personne n'a accepté de prendre le corps. Ils ont eux-mêmes pris des gants, ils ont pris le corps pour le mettre dans la voiture et ils sont partis à la police. Mais loin de là, aujourd'hui que je vous parle encore, un même cas s'est fait. Une dame reste à passer, la femme de mon petit du quartier est en train de cuisiner devant elle. Elle voit la fille la faire chute, elle est tombée par vertige. Elle s'est blessée. Ils ont appelé les gens, ils sont venus, les autorités sont venues, la police et autres là sont venus prendre avec le médecin pour l'envoyer à l'hôpital. De là, ils reviennent encore face à cette famille pour demander à mon petit et sa femme d'aller se faire contrôler à leur centre d'épidémie et donc aller se faire examiner là-bas pour un contrôle. Dès que le petit m'a dit, je dis, l'affaire commence à prendre vraiment de l'ampleur à Kisidougou. Parce que chaque décès ou chaque problème, il faut d'abord aller au centre d'épidémie. Je dis, qu'est-ce qu'il prépare ? Alors, c'est pourquoi je dis que je vais informer les gens, de faire très attention, alerter les gens, de faire très attention actuellement, ne voyez pas un corps parce que tout simplement vous connaissez la personne et que vous allez vous approcher pour prendre le corps ou les aider à faire embarquer le corps parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de parler tous les jours d'un problème de fièvre, tous les jours d'un problème de contrôle au centre d'épidémie. Et dès que ça parle de ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas en train de dire au peuple. Donc, c'est là, moi, j'ai dit que il y a une épidémie qui est en cours ou qui est déjà là mais qu'on ne veut pas dire au peuple. Parce que pourquoi on va demander, il a fallu, le monsieur, mon petit, il a refusé, il a dit que je n'ai pas touché le corps, ma femme non plus n'a pas touché le corps, nous on vous a appelé que vous venez prendre et la personne n'est même pas morte, elle est tombée et eux, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Par après, on dit à la dame que quand tu vas guérir, tu vas venir expliquer encore des scènes. Et l'autre là qui vient de mourir dans les deux jours-là, son mari là n'a même pas vu sa femme, n'a même pas accompagné sa femme dans la tombe. Il a été pris, il l'a mis en prison. Les femmes qui ont lavé le corps, là où je parle dans ma famille là, les femmes là, tous ont été arrêtées et elles ont fait combien de jours avant que mon papa n'intervienne pour leur libération en tant que président de la communauté. Et finalement, rien n'a été trouvé, on dit encore négatif. Négatif de quoi ? Le contrôle était fait de quoi ? Le contrôle qu'ils font là, c'est le contrôle pour voir quoi ? Et qu'ils sont toujours en train de dire négatif. Alors si j'entends des farfelus en venir sur ma publication, ceux qui sont aujourd'hui aveuglés, croyant qu'ils aiment Doumbouya plus que nous tous ou pensant que c'est quoi ? Comme j'ai vu un Vaurien venir dire que parce que comment on appelle ? Amara a triomphé à Kisidougou, que c'est pour cela que vous venez faire des mensonges et autres là. J'étais en deuil. Mais laisse-moi te donner l'explication claire. Et si vous avez des gens à Kisidougou, quiconque a une personne à Kisidougou n'a qu'à appeler pour demander. La mobilisation que vous avez vue pour réceptionner Amara, cette mobilisation, la majeure partie sont d'abord les soldats du camp. Ça c'est eux qui sont actuellement en formation à Kisidougou. Vous pouvez voir dans les photos les premières lignes, deuxième ligne, troisième ligne. Regardez, ils sont tous rasés. Ça c'est un. La majeure partie de ceux qui font ce grand fil devant là, regardez-les tous. Vous allez voir, ils sont rasés. Ça c'est un. Et de deux, tous les élèves de Kisidougou, tous les élèves ont été demandés d'ôter les tenues, d'aller laisser les tenues à la maison et de partir en civil à la place des martyres de Kisidougou. Prenez l'information, j'ai mes enfants qui sont ici, ils sont en nombre de six, nous sommes en train de travailler, étaient tous de la partie. C'est ce qu'on les a dit. Ils étaient tous là-bas. Ça c'est encore l'information que je te donne pour celui qui parle. Tous les élèves ont été appelés à partir de là-bas mais en civil, ils étaient là-bas. Et ceux qui étaient devant, vous pouvez vérifier, c'était encore des soldats du camp. Ça c'est deux. Donc moi, je ne me mêlerai pas, ce n'est pas le problème de le monde est sorti, la foule est sortie ou pas. Ce n'est pas mon problème. Mais Mamadi dira un jour, quand ça n'ira pas, Mamadi dira un jour qu'Amiral a fait sa partition, il a chanté pour me dire de respecter mon serment. Comme je l'ai fait à Alpha Kondé. Aujourd'hui, vous êtes les mêmes qui ont soutenu Alpha Kondé en lui disant qu'il était l'omniscient et l'omnipotent. Et aujourd'hui, c'est ce Alpha qui est dans le niof à l'étranger qui n'ose même plus revenir dans un pays qu'il a recommandé pendant 11 ans, qu'il a dirigé pendant 11 ans. Il ne peut même plus mettre le pied. Le sort là sera encore réservé à Mamadi s'il ne respecte pas son engagement. Ça, ce n'est pas vous. Ce n'est pas qui que ce soit. Ça, ce sera la volonté de Dieu parce que Dieu s'appelle peuple et la volonté du peuple se fera en République de Guinée. Que vous le voulez ou pas, la volonté du peuple va régner sur cette Guinée-là. Rien à dire. Donc, si Amarave, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à prendre, je ne sais pas, des milliards de personnes en foule. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis d'où vient leur monde. Je vous dis comment ils payent les gens. Vous connaissez déjà, donc on n'a pas besoin de vous dire comment ils habillent les gens avec des tricots pour sortir, pour dire que nous sommes avec tels. Moi, j'ai des personnes qui sont autour de moi qui ont des mouvements comme ça. Qui ont des mouvements comme ça, des jeunes au quartier que je connais qui ont des mouvements comme ça. Mais au fond d'eux, ils ne croient pas, ils n'aiment pas et ils ne veulent pas. Je les conseille en longueur de journée que ça ne marche pas. Il faut quitter dans les bêtises. Travaillez à la sueur de vos fronts, vous pourrez gagner, mais pas les 50 000. Donc, merci beaucoup. Soyez vigilants, soyez prudents. Je vous parle qui soit Kisidougou, qui soit ailleurs. méfiez-vous. Si ce n'est pas une personne de votre famille, méfiez-vous de toucher à tous les corps actuellement. Méfiez-vous de toucher à toutes les personnes évanouies actuellement pour éviter. Appelez directement le service mieux chargé pour ça. Dès qu'il y a problème, appelez le service mieux chargé pour ça. Ils vont venir eux-mêmes s'occuper du corps. Ils vont prendre où ? La personne pour l'envoyer à l'hôpital. S'il y a problème, vous êtes épargné. Mais le problème des négatifs qu'ils donnent là, il va y avoir positif. Croyez-moi, on va voir positif. Et c'est ce positif-là, avant que ça n'arrive, que je vous donne l'information. Je ne voulais pas le faire parce que tout simplement je suis en dél, donc j'avais voulu. Mais puisque la Guinée prime sur tout, le peuple de Guinée prime sur tout, j'ai décidé de prendre la parole pour vous le dire. Cherchez partout où vous voulez, vous allez voir que la vérité que je vous dis là, s'ils sont prêts, ils n'ont qu'à aller porter plainte, ils n'ont qu'à venir. Mais moi, je n'ai pas peur de quelqu'un par rapport à une plainte. Si vous êtes désinformé, moi je vous informe. Si vous, vous êtes cancré dans le soutien aveugle, moi je ne suis pas dedans. Vous ne pourrez pas aimer Mamadi aujourd'hui plus que moi parce que nous, nous avons combattu Alpha Condé et Mamadi est venu. Ce n'est pas vous qui allez aimer Mamadi plus que nous. Nous, nous aimons Mamadi et on le dit de respecter son engagement. Point barre. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada